Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir de nouveaux verbes, aussi comment les utiliser. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Et si vous êtes prêts, on commence. Le verbe forcer Forcer, un verbe de premier groupe, signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Je répète, le verbe forcer signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Yani, هذا الفعل من المجmouعة الأولى, معnaه, yijbar chachsma ala alqiyam bichay inma. Etan, هذا الفعل معnaه, yujbiru. Forcer, voilà un exemple. Il a forcé Ahmed à dire la vérité. Je répète, Il a forcé Ahmed à dire la vérité. En arabe, Ouwa ajbara Ahmed ala qawli alhaqiqa. Ici, le verbe est conjugué au passé composé, en alfa'l yujbir sur rifa fil madi al-muraqab. Il a forcé Ahmed à dire la vérité. Le verbe consulter. Consulter signifie demander conseil à quelqu'un. Je répète, Le verbe consulter signifie demander conseil à quelqu'un. Yani, talab al-mashura min chachsma. Etan, هذا الفعل معnaه, yastashiru. Consulter. Voilà un exemple. Tu dois consulter d'autres experts. Je répète, Tu dois consulter d'autres experts. Tu dois consulter d'autres experts. هذا الفعل, ou le verbe consulter, yusti'amal kadalik, عندما nabhat fil kamous al-lugawi. Yani, consulter un dictionnaire. Voilà un exemple. Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Je répète, Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Yani, بال'arabia, Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, yani, عندما لا أكون متأكدا min معna kalimama, un sens, yani, معna, d'un mot, yani, kalima, je consulte mon dictionnaire. أبحث, أو أتحقق, min kamousi. Quand je ne suis pas sûre du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. Je répète, le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. Yani, al-husul al-fahsin min qibali al-tabiib. Voilà un exemple. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. أنت ضعيف, يجب عليك استشارة الطبيب. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. Un autre exemple. Ce médecin consulte le matin. Ce médecin consulte le matin. Yani, هذا الطبيب يفحص في الصباح. Ce médecin consulte le matin. Le verbe entourer. Entourer signifie mettre autour de quelque chose. Je répète, le verbe entourer signifie mettre autour de quelque chose. يعني, بالعربية, الوضع حول شيء inma. إذن هذا الفعل معنى يحيط entourer. Voilà un exemple. Entour les fautes en rouge entour les fautes en rouge يعني احيط احيط ou الوضع حول الوضع حول الوضع حول دالي أو في المدارع. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. Le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un. Je répète, le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un. يعني الهيط بشخصيما. إذن هذا الفعل قد يعني كذلك يعتني. Voilà un exemple. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. يعني ممردات هذا المستشفى ou هذا المشفى يعتنون جيدا بالمردى. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. Le verbe entamer entamer signifie commencer quelque chose. Je répète, le verbe entamer signifie commencer quelque chose. يعني بَدْشَيْمَا إذن هذا الفعل معنى يَبْدَعُ Voilà un exemple. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Je répète, ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. يعني بلعربية كَنُوا قَدْ بَدَعُوا مُسْبَقًا الْمُنَاقَشَة عندما وَسَلْتُ Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Le verbe continuez continuez signifie poursuivre ce que l'on a entamé. Je répète, le verbe continuez signifie poursuivre ce que l'on entamé يعني muwassalat ma badaqna. إذن هذا الفعل معنا yastamiru ou yukmilu ou yuwasal كذلك. Continuez. Voilà un exemple. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Je répète, je vais continuer à vous raconter mon histoire. يعني أنا s'assamer ou s'assamer ou s'assamer biikhbareikum quissati. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Le verbe pardonner. Pardonner Voilà un exemple. Je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. Je répète, je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. يعني Pardonnez-moi vous êtes assis à ma place. Je répète, pardonnez-moi vous êtes assis à ma place. يعني s'amichni ou ismachli à ne pas t'ajlis في mâcani. Pardonnez-moi vous êtes assis à ma place. الآن أصدقائي وصلنا إلى marhale التذكير s'anudhacker b'ahama raiyna في dars l'yom. On a vu le verbe forcer forcer معna yujbiru forcer le verbe consulter consulter معna yastashir consulter le verbe entourer entourer معna yuhito entourer le verbe entamer entamer معna yabdao entamer le verbe continuer continuer يعني yastamer ou yukmel continuer le verbe pardoner pardoner معna yusamih ou yagfou ou yagfir kathalik pardoner b'ahamih b'ahamih Sous-titrage ST' 501